Donc, nous sommes le 17 octobre, c'est le second webinaire pour ETIPA. Et donc, un petit tour des présents ce soir. Donc, Anne-Céline, à ma droite, vous avez Christine, ensuite Jean-Marie. Bonjour à tout le monde. C'est la bonne, Nicolas Roland, que Jean-Marie va nous présenter plus en détail. Et Pierre-Yves, que vous n'avez pas vu la semaine dernière, qui est, je te laisse te présenter, Pierre-Yves, en deux mots. En deux mots, ça va être dur. Je suis Pierre-Yves Michaud, je suis modérateur sur le forum ETIPA. Je suis étudiant à l'école centrale de Nantes. Et je m'occupe, entre autres, des relations avec les partenaires. Et surtout, et en ce qui va concerner ce soir, de faire remonter toutes vos questions, de Twitter, donc hashtag ETIPA, de YouTube, du forum, jusqu'à la conférence, jusqu'aux intervenants, afin qu'on puisse répondre à vos questions le mieux et le plus rapidement possible. Merci. Donc, ce soir, le thème, c'est ce qui constitue, en fait, le fil conducteur de ETIPA, puisque nous allons parler d'environnement d'apprentissage personnel, EAP. Mais sans attendre, faisons connaissance, donc, avec notre intervenant, Nicolas Roland. Chère-Marie. Merci. Donc, Nicolas Roland nous vient de Belgique, de Bruxelles, plus précisément, où il est à la fois enseignant et chercheur. Et son sujet de recherche, justement, concerne l'environnement d'apprentissage personnel. Et ce qui nous a intéressé, c'est que sa vision de l'environnement d'apprentissage personnel est très large et intègre tout ce qu'on peut y voir, voire peut-être plus. Et il va nous présenter ça avec brio. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser les questions sur Twitter, sur YouTube, puisque Pierre-Yves nous les relèquera. Et soit on l'interrompt, Nicolas, soit on garde toutes les questions pour la fin. À toi, Nicolas. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Normalement, tout devrait bien fonctionner. Là. Et normalement, si tout fonctionne bien, là, vous avez mon écran. Oui. Et dès que Simon aura cliqué dessus, on le verra en grand. Tout est bon ? Oui. Super. J'y vais. Je crois que je dispose d'un temps de 15 à 20 minutes. Donc, je vais en faire bon usage pour vous parler de l'environnement personnel d'apprentissage. Donc, je suis chercheur en sciences de l'éducation, doctorant à l'Université Libre de Bruxelles. Alors, je m'intéresse principalement aux environnements personnels d'apprentissage. Mais pas que. Et je vais vous parler un peu de tout ça. Voici mes différentes coordonnées. Si vous souhaitez discuter avec moi sur Twitter. Si vous souhaitez me contacter par e-mail pour me poser quelques questions après le débat d'aujourd'hui. Et également, une partie de mon environnement personnel d'apprentissage sur lequel on pourra revenir. Alors, je suis très heureux de venir parler avec vous aujourd'hui. Je remercie particulièrement les organisateurs du Mookie TIPA de m'avoir invité. C'est assez rare qu'un digital native puisse, même si je n'aime pas nécessairement les caractéristiques qui sont associées, puisse venir parler de ses pratiques et également des pratiques qu'il observe. Alors, mes travaux de recherche se sentent principalement sur l'humain. J'essaye de comprendre comment l'humain fonctionne et comment l'humain fonctionne, notamment en termes d'apprentissage. Et donc, en quelque sorte, je vis avec d'autres humains. Je vis avec les étudiants. J'essaye de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils apprennent. Je suis en quelque sorte un anthropologue, voire parfois un ethnologue. Mais mon terrain n'est pas celui que vous voyez à l'écran. Et plutôt celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours bien mon écran. Je n'ai pas énormément de retours des autres. Donc oui, tout doit fonctionner. Super. Alors, voici le terrain habituel dans lequel je suis. Je me glisse parmi les étudiants. Je regarde comment ils fonctionnent dans ces amphithéâtres. Je regarde aussi comment ils fonctionnent dans les bibliothèques, etc. Comment ils fonctionnent entre autres groupes. Voir comment également ils fonctionnent chez eux. Plus par entretien. Alors là, je m'entretiens avec eux pour vraiment comprendre comment ils interagissent avec les technologies. Alors, cette centration sur l'humain, elle a débuté très loin des technologies. Elle a débuté avec une recherche que j'ai menée sur le choix de l'école par les familles civiles mêlées au populaire. C'est-à-dire un pan de recherche qui était très pris par des recherches quantitatives. Et en imposant un regard plus qualitatif, en essayant de comprendre comment ces individus, ces parents ont fonctionné par rapport aux choix de l'école, je suis arrivé à dépasser ces conclusions quantitatives pour comprendre d'un regard nouveau comment les parents choisissaient l'école. C'est quelque chose que j'ai transposé dans le travail qui m'occupe actuellement, travail notamment d'accompagnement d'enseignants dans l'utilisation de podcasts. Également un travail de recherche sur les usages du podcasting par les étudiants. Et j'ai vu que ces podcasts, ces vidéos, que ce soit des cours enregistrés ou des courtes séquences pédagogiques audiovisuelles, n'étaient pas juste consommées telles quelles, les étudiants n'étaient pas de bons moines copistes qui allaient recopier tout ce que l'enseignant leur disait. Mais ces ressources étaient intégrées dans des environnements personnels d'apprentissage. Le podcast était utilisé en même temps qu'une prise de notes, parfois sur papier, parfois sur documents Word, etc. Cette prise de notes était ensuite partagée avec d'autres via des Google Documents, était parfois transposée sur Dropbox, etc. Donc c'était réellement intégré dans un environnement personnel d'apprentissage et c'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Alors les organisateurs m'ont demandé d'être un pont aujourd'hui, un pont entre théorie et pratique. Et donc la théorie, toute cette littérature sur les environnements personnels d'apprentissage et ensuite les pratiques de construction de ces environnements personnels d'apprentissage. Alors voici le plan qui va me permettre de discuter avec vous dans les dix prochaines minutes de ces environnements personnels d'apprentissage. Alors je sais que les organisateurs du MOOC ont choisi le terme plutôt d'environnement d'apprentissage personnel. Pour ma part je parlerai d'environnement personnel d'apprentissage, je suis belge et je m'approprie des termes un peu comme ça, un peu barbare parfois. Mais il n'y a pas de consensus ni sur la définition, on y reviendra, mais ni même sur le terme en lui-même. Alors environnement personnel d'apprentissage, c'est quelque chose d'assez neuf. La littérature le dit, c'est un concept qui est encore nouveau, encore en développement. Il n'y a pas de consensus par rapport à la définition de ce concept. Alors une chose qui est tout de même commune aux auteurs, c'est que les EPA émergent des LMS, des Learning Management Systems. C'est ces systèmes institutionnels qui offrent du contenu aux étudiants, mais qui sont tout de même très fermés et très rigides, très verticaux. Les EPA, c'est un peu le volet horizontal du LMS qui est vertical. Horizontal parce qu'il va permettre à l'étudiant de construire et de gérer son propre environnement, mais également d'avoir un rôle plus actif dans son apprentissage. Vu qu'il va créer et gérer son propre environnement, il est vraiment actif dans cette construction, mais également dans la rédaction des objectifs qui permettent de créer cet environnement, etc. Excuse-nous Nicolas, je crois qu'il y a un petit problème de diapo. On est toujours sur la diapo du grand amphi. Merci beaucoup. Oui. Non, ce n'est pas celle-là. Alors si je passe là, normalement vous voyez technologique ? Là on voit une citation en anglais. On va le faire comme ça alors. Technologique. Voilà, je crois qu'on va le faire comme ça, ça va être un peu mieux. Au cas où, pour ceux qui le souhaitent, mon diaporama est déjà sur Slideshare. Donc en faisant slideshare.net slash nirolan, vous pouvez retrouver les petits aspects que vous aurez manqué. Donc j'utilise cette citation pour vous dire que finalement on parlait d'un contexte d'apprentissage formel, mais l'environnement d'apprentissage personnel ou l'environnement personnel d'apprentissage peut être utilisé dans un contexte informel et va permettre un apprentissage tout au long de la vie. Alors pourquoi ? Ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais, parce que je n'aurais pas d'animation, mais on va quand même faire comme ça. L'outil environnement personnel d'apprentissage est principalement technologique. Il va permettre d'avoir un profil personnel. Il va permettre également d'avoir des outils d'agrégation, d'agrégation de contenu. On va pouvoir aller chercher de l'information un peu partout. Technologiquement, on pense au flux RSS, mais également à d'autres technologies. Également des outils de publication. Il se compose d'outils d'édition de contenu, de possibilité de connexion à des services externes, alors là, des services qui existent déjà, et des mécanismes de soutien à l'apprentissage. Cet environnement personnel d'apprentissage est technologique et contient ces différents outils. Toutefois, il y a une question qui se pose clairement dans la littérature et une division qui se fait entre outils technologiques, donc l'environnement personnel d'apprentissage est-il un outil en lui-même, une sorte de LMS, mais permettant la construction d'un réel environnement personnel d'apprentissage ? Il y a des outils qui vont dans ce sens, la plateforme ELG, qui est un outil technologique, ou est-ce un concept plutôt technologique, donc un concept de l'apprentissage, où l'étudiant va réellement créer un environnement sur base d'outils qui existent déjà ? Donc là, c'est toute la division qui se pose actuellement dans la littérature et on n'a pas encore fait de choix à ce niveau-là. C'est bien qu'il y a trois visions de l'environnement personnel d'apprentissage, trois visions qui sont d'une part celles d'un environnement hors ligne, c'est un logiciel hors ligne qui serait hébergé sur la machine de chaque apprenant, et un logiciel qui permettrait tout de même d'avoir les différentes fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure, d'agréger du contenu, etc. Hors ligne, d'une part, mais lorsque l'apprenant se connecte sur Internet, il pourra avoir accès également au logiciel en ligne, faire de la synchronisation par rapport à ces logiciels, etc. La deuxième vision, c'est celle d'un logiciel en ligne, donc la plateforme ELG, par exemple, et là je laisse certains aller chercher sur Google, E-L-G-G, je pense, une plateforme qui va permettre d'agréger un ensemble d'autres logiciels en ligne, donc à partir de cette plateforme qui se trouve en ligne, l'apprenant pourra agréger un ensemble d'autres logiciels, d'autres flux d'informations, et c'est cette plateforme elle-même qui va agréger tout ce contenu, qui sera le centralisateur. Enfin, d'autres voient l'environnement personnel d'apprentissage comme un ensemble de logiciels qui sont déjà en ligne et déjà hors ligne, qui sont déjà présents. Alors, comme vous les utilisez actuellement sur E-Tipa, il y a les blogs, il y a des comptes Dropbox, il y a des Digos, enfin j'ai entendu peu et j'ai vu pas mal d'outils passer, mais c'est l'utilisation de tous ces outils qui existent déjà et que l'individu lui-même va agréger, c'est lui, c'est l'apprenant qui est le centralisateur et qui centralise l'ensemble de ces outils. Alors, on peut se poser une question, et c'est une question qui me préoccupe, est-ce qu'on, par moment, est-ce qu'on est dans un EPA, un environnement personnel d'apprentissage, ou est-ce qu'on est dans un EPI, un environnement personnel d'information, lorsque j'agrège de l'information, lorsque je la partage, lorsque je crée un flux Twitter pour partager l'information et que je vais lire pas mal de choses, que j'agrège et que je la partage à d'autres, est-ce que ce n'est pas juste de la gestion de l'information ? Est-ce qu'il y a un réel apprentissage ? C'est une question que je vous pose également, en tant que bon chercheur, je n'ai pas nécessairement les bonnes réponses. Juste une illustration de l'environnement personnel d'apprentissage, d'une forme d'environnement personnel d'apprentissage à l'université. Les étudiants à l'université, lorsqu'ils veulent avoir accès au contenu qui est d'ordre pédagogique, lorsqu'ils veulent avoir accès qui est lié à leur apprentissage, ils doivent aller voir pas mal de services. D'abord, comme vous pouvez le voir, ils ont accès à leurs e-mails, leurs e-mails institutionnels sur lesquels ils reçoivent des informations. Ensuite, il y a la plateforme en ligne, le LMS, qui leur permet également d'avoir de l'information. Le système de gestion des horaires et des locaux qui va leur offrir de l'information sur les locaux, sur leur horaire, le fait qu'il y ait des changements d'horaire, etc. Parfois, je ne sais pas si ça existe en France, mais en Belgique, on a encore ce qu'on appelle les valves papiers, parce que même si l'information se trouve en ligne, on répète parfois cette information sur papier. Oui, je vois que Jean-Marie acquiesce, donc en effet, ça se fait un peu dans toutes les universités. C'est international. Même s'il y a ces valves papiers, les étudiants ont accès à un portail informatisé, où ils vont retrouver toutes leurs informations administratives. Ils ont également accès au site de leur faculté, au site des services de recherche de leurs enseignants, et également au site personnel de leurs enseignants. Donc, beaucoup de sites sur lesquels ils peuvent trouver de l'information. C'est un premier problème que les étudiants mentionnent, et c'est un peu le problème du LMS que je mentionnais juste avant. Et sur l'EMS, les étudiants disent, si on demande aux enseignants d'être plus actifs, le LMS, lui, il ne nous rend pas très actifs. On est un peu dans cette vision de l'enseignant qui donne cours face au tableau. Le LMS, c'est un peu la même chose. Il y a l'enseignant qui est tout au-dessus, le LMS qui est entre nous et l'enseignant, et puis l'enseignant nous met du contenu. Oui, parfois, il accepte qu'il y ait un forum, qu'il y ait un wiki, mais c'est lui qui décide. Nous, on ne peut pas partager d'informations, on ne peut pas changer le contenu qui est sur cette plateforme. Et donc, il y a un réel retour des étudiants qui déplorent le fait de ne pas pouvoir partager de contenu, partager leurs outils d'apprentissage ensemble via ces LMS. Alors, je n'aborderai pas trop les outils mobiles, mais les étudiants sont en demande de beaucoup plus utiliser les outils mobiles. Et les plateformes actuelles ne sont pas nécessairement tournées vers l'utilisation de ces outils mobiles. Et finalement, ça entraîne, si je résume, il y a un problème de centralisation de l'information. Les étudiants trouvent qu'il y a trop d'informations à aller chercher à trop d'endroits différents. Il y a un problème en termes de discussion. On ne peut pas discuter. Ils reçoivent peu de notifications. Ils doivent aller vers l'information. Ce n'est pas l'information qui vient à eux. Ils cherchent à contrôler l'accès de qui a accès à l'information. Ils veulent avoir accès en mobile à cette information, pouvoir la réorganiser, la partager entre eux, se l'approprier différemment en fonction de chacun d'eux, alors que le LMS, c'est la même information pour tout le monde et de la même manière. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur Facebook. Ils créent des groupes Facebook sur lesquels ils vont contrôler l'accès. Parfois, les groupes sont ouverts. Parfois, ces groupes sont fermés. Ils vont faire de l'agrégation d'informations. Certains vont faire de la veille, partager cette veille d'actualité en fonction de leur domaine. Ils vont se poser des questions, faire du soutien cognitif. Ça va être le lieu centralisateur de toute l'information qui passe à l'université. Elle se retrouve finalement sur Facebook. Il y a certains étudiants qui sont des veilleurs attentifs et qui vont sur les différents sites de l'université pour récupérer l'information. Ils vont également, ça va être le lieu de départ de documents Google collaboratifs, d'un dossier Dropbox commun, de Doodle pour organiser des travaux dirigés, des travaux pratiques. Donc, c'est vraiment le lieu centralisateur et c'est l'environnement personnel d'apprentissage. Alors, ma vision de l'environnement personnel d'apprentissage, c'est celle-ci. Alors, sans les animations, ça fait beaucoup plus fouillé, mais on va essayer de la détailler. L'étudiant qu'on a au centre, finalement, le premier contact qu'il a en termes d'apprentissage, c'est avec son enseignant qui se trouve ici. Il va voir son enseignant en cours. Parfois, il prend des notes sur son ordinateur. Parfois, il va prendre des notes sur papier. Déjà là, on voit qu'il y a deux outils différents, en plus d'une personne. Il va utiliser son diaporama, enfin, le diaporama de l'enseignant, pour retravailler ses notes, qu'elles soient prises sur ordinateur ou sur papier. Il va ensuite comparer ses notes avec le livre de référence de l'enseignant, voire le polycopier, ce polycopier qu'il va annoter avec des post-it. Ensuite, il va réaliser son propre résumé du cours en en parlant avec sa communauté, notamment via Facebook et parfois sur Twitter. S'il se pose des questions, il va aller notamment vers YouTube, voir si YouTube ne regorge pas d'une vidéo qui pourrait répondre à sa question ou vers d'autres sites en ligne, qu'ils soient plus ou moins scientifiques, mais Wikipédia est particulièrement utilisée. Les étudiants vont également utiliser d'autres outils. Alors, ils auront leur carnet de notes préféré pour noter certaines informations, utiliser les outils mobiles pour communiquer ou pour recevoir également de l'information, ou s'échanger de l'information. La communauté, les individus sont importants et donc il y a du soutien affectif dans l'apprentissage dans cet environnement. Et finalement, juste avant l'examen, ils vont réaliser des fiches papier, des fiches Bristol parce qu'on retient mieux en écrivant. Et donc, c'est un peu la conclusion de tout ce fouillis sur mon diaporama, c'est dire que l'environnement personnel d'apprentissage, contrairement à ce que je vous ai montré au départ, qui est surtout considéré comme un outil technologique, ce n'est pas que ça, c'est également des outils analogiques, c'est-à-dire du papier, etc. Également des personnes réelles avec lesquelles on va communiquer en présentiel et également de manière virtuelle. Et donc, parfois, on peut aller de l'analogique vers le numérique. Et là, c'est l'exemple d'une recherche qu'on a menée au niveau du podcast. On a vu que les étudiants, comme je l'ai dit, n'étaient pas de bons moines copistes qui allaient recopier tout ce que l'enseignant disait, mais allaient plutôt annoter ces vidéos. Alors, avant, il les annotait de manière papier. Il notait, attention, minute 32, aller revoir tel concept ou il y a une expérience intéressante à l'heure 23. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir quelque chose qu'on a développé qui s'appelle Easy Player. Je pourrais donner le lien par la suite. C'est un lecteur audiovisuel qui permet aux étudiants d'annoter les vidéos. Je ne sais pas si la vidéo va passer, donc je vais faire l'impasse là-dessus. Mais c'est réellement, là, le passage d'un outil analogique, les étudiants utilisaient du papier, vers un outil numérique. Et certains continuent à tout de même utiliser le papier et leur environnement analogique, même si on a développé un outil numérique qui est censé mieux répondre à leurs besoins. Alors, mes questionnements par rapport à ces environnements personnels d'apprentissage, il y en a trois principaux. Le premier, ce sont les stratégies d'instrumentalisation de l'environnement personnel d'apprentissage. Je me demande que ces apprenants soient dans un apprentissage formel ou informel, comment ils construisent, comment ils élaborent, comment ils instrumentalisent également, comment ils utilisent un ensemble d'outils pour créer leur environnement et surtout, quelle est l'efficacité de cette instrumentalisation, quel est le jugement sur l'efficacité, etc. On pourra en discuter par la suite. Deuxième questionnement, et là, j'ai mis un petit terme qui fera bondir certains, peut-être, sur le forum, c'est les catacrèzes, c'est une référence à Rabardel, mais c'est la manière dont certains apprenants vont détourner les outils tels que les concepteurs les ont pensés, tels que les concepteurs les ont développés, pour qu'ils répondent mieux à leurs besoins. Et là, clairement, vous avez vu l'exemple de Facebook, Facebook n'est pas ce site de réseau social. Facebook est utilisé comme un site de computation sociale. Et enfin, ce qui me préoccupe réellement, c'est aussi la formation aux environnements personnels d'apprentissage. Les étudiants ne possèdent pas nécessairement les compétences ni technologiques même s'ils sont digitales natives, ni en termes de stratégie d'autorégulation, en termes de stratégie d'apprentissage pour réaliser eux-mêmes leur environnement personnel d'apprentissage. Donc, ne faut-il pas les former à l'élaboration de ces environnements personnels d'apprentissage ? Et si c'est le cas, comment le faire ? Pour terminer, cinq clés pour élaborer son environnement personnel d'apprentissage, cinq clés que je vous soumets, sur lesquelles j'ai réfléchi ces derniers jours, mais qui sont à déconstruire, à discuter avec vous et surtout à améliorer. Il y en a peut-être beaucoup plus. La première, c'est de se fixer des objectifs et surtout des objectifs d'apprentissage. Lorsque vous créez un réel environnement personnel d'apprentissage, c'est important de se fixer des objectifs, de savoir où vous souhaitez arriver avec cet environnement. Ensuite, être curieux et vraiment tester les outils, prendre du plaisir là-dedans, mais pas trop. C'est-à-dire que lorsque vous avez trouvé l'outil qui répond à vos objectifs, il ne faut pas continuer à tester tous les outils qui sortent sur la même thématique parce que c'est parfois le problème. Je connais des gens qui sont des pros pour me sortir tous les logiciels de to-do list et leurs différentes fonctionnalités et qui testent tous les logiciels qui sortent. Une fois que vous avez trouvé votre logiciel de gestion de tâches, par exemple, gardez-le s'il fonctionne bien. Fonctionnez également par modelage. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait déjà. Moi-même, la plupart de mes pratiques, que ce soit le blog, Twitter, c'est parce que j'ai vu d'autres gens faire que j'ai vu ce que ça leur apportait et que finalement, je me suis mis à le faire moi-même. Je vous propose aussi d'hacker votre environnement, d'hacker vos outils et c'est juste les détourner. Lorsque le logiciel Evernote, par exemple, je vois certains l'utiliser comme un portfolio électronique, d'autres comme un carnet de notes électroniques. Certains vont faire un logiciel d'écriture collaborative. Donc voilà, vous pouvez hacker votre environnement et les outils. Allez-y, appropriez-vous ces outils et ensuite, évaluez tout ça. Vous êtes fixé des objectifs au départ, évaluez si les outils, si l'environnement répond à vos objectifs de départ. Sinon, essayez de retravailler là où ça peut poser des soucis. Je vous remercie pour votre attention. C'est ouvert à la discussion. Je vais essayer de revenir et j'espère que mon image à moi ne sera pas figée. Mais tu n'es pas figée dans ton discours non plus. Merci Nicolas. Juste pour reprendre un petit problème de terminologie qui doit venir du côté belge, outre le fait que tu parles d'EPA et que nous, de l'autre côté de la frontière, on a retenu finalement EAP, mais on s'est battu longtemps entre les deux terminologies, donc il n'y a pas trop de problèmes. De temps en temps, on revient des terminologies anglo-saxonnes juste pour rire, pour faire bonder à nos amis canadiens qui nous suivent aussi. Donc, si on est d'accord sur l'objet, je pense que ça marchera bien. Par contre, tu nous as beaucoup parlé d'étudiants. Oui. C'est quelque chose que tu as dû dire pendant ton introduction mais que je tiens à rappeler. Tu as un objet de recherche qui est bien l'EPA pour l'étudiant et ce qu'il y a d'intéressant ici aujourd'hui dans le cadre de ETIPA, quand tu parles de comment se former à construire son EPA, à définir ses objectifs, à bien comprendre les différents usages et le lien dans les usages et le lien avec les personnes. Je pense que c'est un peu l'objectif de ETIPA. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ETIPA, c'est qu'on a quelques étudiants cachés. J'en connais. et on a aussi beaucoup de gens qui abordent cette problématique-là bien au-delà de Facebook dans un environnement plus ouvert et qui rejouent un peu leur rôle d'étudiant dans un contexte qui ici se veut plus ouvert et qui est peut-être un des éléments qui donne le sens à l'EPA. Mais on va y revenir. Juste pour rebondir là-dessus, c'est tout l'intérêt finalement de l'EPA et de ce passage du LMS aux EPA, c'est que ça ouvre à l'apprentissage informel. Alors l'apprentissage informel d'une part chez les étudiants qui vont beaucoup plus loin, mais également l'apprentissage pour tous les apprenants et pour le fait d'apprendre tout au long de la vie, quel que soit le type d'apprenant qu'on soit soi-même. Et donc là, c'est totalement ouvert. Oui, l'intérêt, c'est de croiser toutes ces variétés. Donc c'est un peu l'intérêt de ces cours ouverts. Merci donc. J'ai bien aimé aussi la fin qui répondait quelque part à une question qui a été posée sur le forum qui était qu'on ne pouvait pas définir son environnement personnel d'apprentissage en dehors d'objectifs, en dehors de son contexte, en dehors de son... de son environnement et de ce qu'on est déjà quand on arrive sur l'environnement. Donc je crois que quelque part tu as répondu à ça. Et là, je vais peut-être passer directement la parole à Pierre-Yves qui a plein de questions. En fait, je crois que ton articulation EPI-EPA a bien fait réagir les gens sur Twitter. Et donc je vois passer sur notre petit flux sur le côté des liens EPI-EPA. et Pierre-Yves, comment tu résumerais ça ? Comment tu raccrocherais les questions que tu as posées ? Ou tu veux que je reprenne ton fil qui est comment passer d'un EPI, donc d'un espace d'information à un espace d'apprentissage ? Il y a des éléments de réponses qui sont on passe d'un EPI à un EPA dès lors qu'on utilise des outils dans un contexte d'apprentissage comportant du contenu et des objectifs ? Non. Alors c'est une question qui a été posée sur YouTube et je n'ai pas le nom de la personne qui a posé la question. Pierre-Yves, tu me remontes ça ou c'est trop ? Mais tu peux répondre à ce que tu peux aller plus loin sur, voilà, on passe d'un EPI à un EPA à partir du moment où quelque part on se définit son objectif ? Pour moi, en tout cas, c'est un questionnement que j'ai soumis et je suis content s'il y a des réponses. Pour moi, on passe à un environnement personnel d'apprentissage lorsqu'on met en œuvre des stratégies d'apprentissage et un ensemble de stratégies qui vont permettre à l'apprenant d'apprendre réellement. Lorsqu'il commence à organiser l'information, lorsque, ce n'est pas juste passer de l'information, on la lit, on la passe, mais quand il l'organise, il voit comment cette information a une importance par rapport à son contexte, comment elle peut être classée par rapport à d'autres éléments qu'il a appris antérieurement. Là, on passe dans un mécanisme d'apprentissage. Dès qu'il y a la mise en place de stratégies d'apprentissage, pour moi, on est réellement dans un environnement personnel d'apprentissage et plus un environnement personnel d'information, de gestion de l'information, etc. Merci. Pierre-Yves a été efficace, il a trouvé que c'était Claudine B qui avait posé la question sur YouTube. Je crois qu'Anne-Céline a noté une question d'Odile Dupont. C'était surtout une remarque que faisait Odile Dupont sur Twitter. Odile disait « Ce que cherche l'étudiant aujourd'hui, c'est une liberté d'action pour apprendre. » C'est ce qui lui semble, en tout cas. Par ton expérience avec les étudiants, qu'est-ce que tu peux... Au niveau des étudiants, ça dépend parce que c'est assez contrasté. Il y en a certains qui sont réellement en demande et donc de manière générale, ils sont en demande d'avoir une partie plus active, plus ouverte, où ils peuvent se réapproprier l'information, etc. Mais ce qui est encore assez fou, c'est que lorsque les enseignants ont eux-mêmes des pratiques d'apprentissage actives, lorsqu'ils ne vont pas faire un cours transmissif devant leurs étudiants et déplatérer tout leur contenu devant leurs étudiants, mais par contre, qu'ils vont demander à leurs étudiants « Ok, je vous donne un problème, maintenant vous allez y répondre et après on en discute ensemble. » Mais certains disent « Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend. » « Oui, mais non, ça ne va pas. » Il y a une partie des étudiants qui se sent un peu en porte-à-faux par rapport à ça. D'une part, il y a la volonté d'être actif, d'être plus libre, etc. Mais quand ça se passe, dans des dispositifs pédagogiques, ça peut aussi parfois entrer en porte-à-faux avec un conditionnement qui est celui de l'enseignement tel que les étudiants ou les élèves ou les apprenants connaissent depuis tout petit où on est devant un enseignant qui donne du contenu et finalement, cet apprentissage actif, quand on y est confronté seulement à l'université, c'est tout un conditionnement à déconstruire du côté de l'étudiant et c'est un changement de comportement de se rendre actif notamment lors des cours alors que lors des cours, on a toujours été très passif face au professeur ou à l'enseignant qui parlait. Ok. Et si je voulais être provocateur, quand tu disais pour passer à une phase d'apprentissage, il faut définir ses propres stratégies, tu ne définis tes propres stratégies que si tu as la liberté de les définir par toi-même. donc on voit bien qu'il y a un moment où il faut libérer des éléments dans le système sinon on n'est pas en phase d'apprentissage. Bon, Christine a noté une autre bonne question donc je lui laisse la main. Oui, Marie-Antoine pose une question, la question suivante, comment on se fixe des objectifs d'apprentissage quand on n'est pas à l'école ou à l'université ? Alors pour moi c'est tout l'intérêt de l'apprentissage informel c'est qu'on définit soi-même ce qu'on souhaite apprendre, ce qu'on souhaite faire réellement que ce soit apprendre sur une thématique ou se mettre à apprendre du contenu, apprendre à faire des choses. Il faut se fixer ces différents objectifs, il faut savoir ce qu'on a envie de faire et par rapport à ça créer un environnement qui va permettre de faire cela d'une part de recevoir de l'information par rapport à ces différents objectifs mais également de pouvoir produire de l'information. Alors c'est peut-être plus difficile quand on n'est pas à l'université mais en même temps le problème à l'université c'est un peu ce que Jean-Marie a expliqué c'est que les objectifs sont très fermés et que c'est souvent juste réussir l'étudiant ou l'apprenant ne voit pas au-delà de cet objectif de réussite l'avantage lorsque vous n'êtes pas à l'école ou à l'université c'est que les objectifs c'est vous qui les fixez alors ça dépend vraiment de votre contexte et de ce que vous voulez faire. Merci. Merci, super. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions qui remontent ? Pierre-Yves, fais-nous un signe. Oui, il y a d'autres questions. Alors je te laisse la main. Il faut que je remette le micro. Si je peux intervenir, j'ai vu une question intéressante qui a remonté sur YouTube. Donc la question concerne les compétences et les compétences justement pour mettre en place un parcours de formation. Donc ils se demandent si eux, en tant que participants, sont assez équipés pour mettre en place un parcours de formation même s'ils n'ont pas une expérience de l'enseignement. question de Pierre-Yves. Merci. Alors, je dirais que mettre en place un parcours de formation soi-même, ça peut être un défi assez osé. Donc j'irais surtout d'abord fixer des objectifs à soi. Un parcours de formation, ce sera plutôt pour travailler avec d'autres personnes pour former ensuite d'autres personnes. Mais je crois que grâce à Itipa, grâce aux outils que vous allez découvrir grâce à ces différentes conférences et aux échanges qui vont se produire, vous aurez la possibilité de vraiment, d'une part, vous outiller sur un point de vue en termes de compétences et de savoir sur un ensemble de choses. Également, en termes d'outils, et donc c'est tout l'intérêt de se partage sur le forum, de se partage sur vos blogs, etc. C'est ce dont je parlais, ce modelage, le fait de... Donc, pour profiter du modelage et du fait qu'on se modèle sur d'autres personnes, il faut quand même que certains soient modèles. Modèles à la fois positifs, enfin, de choses qui fonctionnent et de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, à ce niveau-là, ETIPA est vraiment une mine d'informations. Allez-y, partagez vos expériences, dites ce qui fonctionne, dites ce qui ne fonctionne pas et vous créez en quelque sorte votre parcours de formation au sein d'ETIPA et vous fixez vous-même vos objectifs. Merci. Là-dessus... Là-dessus, parfait. Alors, j'ai l'impression qu'Anne-Céline a noté une question qui me paraît revenir vers le monde universitaire. Je te laisse la question, Anne-Céline. Oui, toujours sur Twitter, Déborah demande par rapport à l'EPA, comment évaluer le travail des étudiants lorsque leurs productions sont distribuées sur plusieurs supports ? Voilà. Vaste question. Ça peut être aussi le rôle de l'enseignant d'une part de demander un support unifié, un support de... un rendu unifié, mais de laisser la porte ouverte après au support de création, peut-être d'accompagner les étudiants dans ces créations. Et c'est parfois un peu le problème du moins à l'université, c'est qu'il y a un ensemble de compétences et c'est pour ça que la formation aux environnements personnels d'apprentissage... Je voyais Christine qui se posait peut-être des questions sur le sujet. Moi, c'est un sujet qui me pose réellement question. parce qu'à l'université, il y a des compétences comme le fait de faire des présentations orales. C'est quelque chose qu'on dit toujours, oui, on fait des présentations orales. Alors, c'est quelque chose qui est évalué. C'est évalué, les étudiants font peut-être 10 à 15 durant leur parcours universitaire, mais jamais on ne leur a enseigné comment faire une bonne présentation orale, comment mettre en œuvre des compétences liées à la préparation de la présentation orale, au fait de faire un bon support, etc. Alors, Jean-Marie n'est pas d'accord ? Non, mais chez nous, on a quelques séances là-dessus, donc c'est juste pour dire qu'on peut le faire, mais effectivement, je te laisse continuer. ça dépend, mais si on remarque actuellement que les étudiants vont commencer à se créer leurs propres environnements personnels d'apprentissage, vont partir, vont peu à peu partir des environnements institutionnels pour se créer leurs propres environnements, est-ce qu'il ne faut pas les accompagner dans la création de ces environnements ? Est-ce qu'il ne faut pas les aider à gérer ces environnements ? Parce que finalement, je vous donnais l'exemple de Facebook, pourquoi les étudiants utilisent Facebook ? C'est parce que leur environnement technologique est tellement fermé qu'il reste cantonné à Facebook et à ses grandes limites, qu'elles soient éthiques en termes de contenu, en termes de gestion du contenu. Donc, il y a peut-être une réelle formation des apprenants et des étudiants à faire autour de l'élaboration des environnements personnels d'apprentissage. Déborah a l'air de dire qu'elle le fait, donc tout va bien. Super. C'est bien, on suit les retours en direct. Ok. Je crois qu'on va devoir s'arrêter parce qu'on pourrait passer des heures sur ce sujet-là. D'ailleurs, on va y passer des heures et je pense qu'on va y passer des heures sur les forums. On va y passer des heures sur les blogs des différentes personnes. On va voir comment ils réagissent. On va peut-être vous proposer quelques références supplémentaires parce que sur la phase d'auto-apprentissage, ça nous rappelle des débats qu'on a eus l'année dernière et je pense qu'on a une petite ressource qui était pas mal qui était la vidéo de Denis Lamontagne qui nous parlait de comment définir ces auto-apprentissages puisque la question revient, on va ressortir des ressources qui ont été générées et créées dans le cadre d'Itipa. On va vous mettre le lien vers une des vidéos que vous pouvez aller voir sur la chaîne vidéo Denis Lamontagne et il était assez pertinent sur cette question des auto-apprentissages. On va te remercier Nicolas parce que je crois que tu nous as fait une belle synthèse qui cadre bien un peu l'enjeu qui est devant nous qui est devant nous tous chacun avec notre background et nos limites et là où on peut aller chacun avec nos questions sur dans quel contexte on le fait mais donc merci pour tout ça pour lancer la conversation puisque là cette année on lance les conversations au travers de ces débats-là. Voilà donc puisque la discussion est lancée je propose qu'on fasse un petit tour vers ceux qui reçoivent la balle qui nous parle de partenaires donc j'ai eu des retours donc des premiers retours de nos partenaires cette semaine donc je propose de faire une petite synthèse de différentes choses qui sont remontées donc les premières rencontres ont eu lieu il y en a donc des ateliers qui ont eu lieu un peu partout en France on a également un certain nombre d'institutions qui ont proposé à leurs participants de suivre les directs ensemble donc vraiment avoir une petite communauté dans la communauté donc c'est très intéressant et là on espère dans les semaines à venir qu'on va pouvoir donc se connecter l'ordre direct avec donc ces différents groupes et échanger avec eux donc on invite nos partenaires par la même occasion de nous signaler leur présence le jeudi pour qu'on puisse se connecter. On nous signale que Brest réagit après semaine maintenant ce sera peut-être pour commencer la semaine prochaine on verra je pense qu'il y a plein d'endroits à voir et autrement aujourd'hui j'ai cité par visio à nos rencontres avec le groupe FOAD de C2R en Bourgogne et donc là j'ai pu voir l'intervention de Jacques Dubois qui a fait une retour sur ses premières expériences en tant que partenaire donc il anime des ateliers qui sont pas simplement sur les aspects d'apprentissage d'ITIPA mais aussi sur la prise en charge technologique des outils parce qu'il y en a certains qui ont des barrières justement des barrières techniques pour l'accès à la formation donc justement ils espèrent proposer cet accompagnement et donc c'est le même genre d'accompagnement qui est proposé à Chomactif qui a également organisé sa première rencontre sa première permanence hier matin des gens qui étaient déjà l'année dernière j'en profite pour saluer Jacques avec qui on a beaucoup échangé et Benoît aussi enfin nous en profitons pour les saluer parce qu'on les connait tous maintenant ok super donc je crois que vraiment tu remets le point sur une des nouveautés de cette année qui est d'accompagner les gens jusqu'à les aider à démarrer sur les outils pour pouvoir comprendre après ce qu'on peut en faire voilà puisqu'on est dans les nouveautés il y en a une qui est un tout petit peu moins gay et je crois qu'on va passer la parole à Christine sur enfin moins gay on va voir on va voir ce qu'on en fait on va essayer de re-rendre ça gay rapidement donc Christine parle-nous de Badge oui alors c'est moi qui m'y colle alors qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière je vous disais que dimanche donc il y a maintenant quelques jours je vous donnerai promis juré des nouvelles de Claroline Connect et des Badge et puis il s'est trouvé que dimanche je ne pouvais pas vous donner de nouvelles parce qu'il y avait eu une mise à jour de Claroline Connect qui n'avait pas été faite qui a été faite seulement lundi et donc lundi je me suis précipité et je me suis rendu compte que même avec cette mise à jour il ne nous serait pas possible d'implémenter notre dispositif d'évaluation par les pairs donnant lieu à des badges sur Claroline Connect alors j'en ai parlé bien sûr au reste de l'équipe à Simon, Jean-Marie, Anne-Céline Pierre-Yves lors de la réunion du lundi soir et dès le lendemain j'ai rencontré Christophe Battier qui est le responsable technique de l'équipe de Lyon qui participe pour une large part au développement de la plateforme pas seul ils sont nombreux c'était une énorme entreprise que de construire une plateforme et puis je lui ai dit que ça nous semblait extrêmement difficile que nous avions déjà deux semaines de retard par rapport au calendrier qui était déjà plus que limite puisque idéalement il aurait fallu qu'on puisse commencer à utiliser la plateforme début octobre au 15 octobre on n'y était toujours pas donc nous avons décidé d'un commun accord d'arrêter l'expérience entre ITIPA et Claroline Connect sachant que Claroline Connect sera opérationnel à la fin de ce mois pour une formation à distance qu'ils vont démarrer à ce moment-là mais pas avec ces fonctionnalités-là donc nous nous ne pouvons pas attendre davantage le temps passe ITIPA se terminera au mois de décembre donc il n'est pas question de vous dire venez on va faire les badges en février ou en avril ce serait juste grotesque donc c'est un coup dur mais ce n'est pas un constat d'échec complet puisque nous allons faire notre possible pour relancer le système avec d'autres enfin avec d'autres plugins notamment sur le blog WordPress qui a servi de base à la création de notre site il y a des plugins qui permettent de faire du badging il faut qu'on trouve maintenant un moyen de mettre en place l'évaluation par les pairs de façon un petit peu systématique propre je dirais entre guillemets parce que pédagogiquement tout est prêt on a beaucoup travaillé là-dessus bien en amont d'aujourd'hui les compétences sont identifiées décrites les grilles d'évaluation sont faites tout est absolument prêt on a fait réaliser les visuels de base enfin bref il nous manquait la plateforme et on a ce problème technique aujourd'hui on a identifié quelques éléments de solution ce n'est pas terminé et là je profite de cette réunion pour lancer un appel à ceux qui s'y connaissent un petit peu sur WordPress BuddyPress et ce genre de système parce qu'actuellement Anne-Céline est seule sur ces aspects-là elles croulent déjà sous le travail parce qu'accessoirement nous travaillons tous à plein temps d'accord donc aller trouver comme ça du jour au lendemain un dispositif qui va permettre de faire fonctionner les badges c'est pas tout à fait simple donc c'est un appel aux bonnes volontés vous aurez notre connaissance éternelle au moins jusqu'à la 7ème génération et puis vous aurez fait partie de la glorieuse équipe des pionniers avec les MOOC connectivistes français enfin bref vous voyez ce que je veux dire ce serait vraiment formidable si on trouvait quelqu'un ou quelques-uns pour échanger de l'information faire des tests donner des coups de main partager les savoirs etc. de manière à ce qu'on puisse tenir nos engagements on sait que c'est très important pour nombre d'entre vous je l'ai vu sur les fiches de présentation beaucoup de gens ont dit qu'ils venaient sur ETIPA pour faire badger leurs compétences voyant ça je me suis dit on ne peut pas reculer on a annoncé quelque chose les gens vont travailler on ne va pas dire non finalement on ne le fait pas donc on va le faire on va le faire on s'engage à le faire ça ne va pas être très simple mais je pense que si on s'y met à plus on y arrivera plus facilement et donc la prochaine fois ce sera vraiment des bonnes nouvelles vous pouvez en être certain appel envoyé et appel j'espère reçu on va voir ça rapidement donc voilà pour le pour le côté badge et pour ne pas finir là dessus il reste encore un élément important c'est de voir un peu ce qui s'est passé ces derniers temps ces derniers jours des nouvelles de la communauté au sens large au delà des partenaires et ça c'est Anne-Céline qui est notre meilleur relais de ce côté là alors alors plein de choses c'est vous êtes très productif c'est bien c'est super j'en profite déjà pour répondre à une question augmentée par Pierre-Yves si on attend l'évaluation de fin de formation examen concours c'est trop tard pour changer de stratégie donc tout à fait c'est pour ça qu'on met à votre disposition des outils pour vous aider à réfléchir sur vos stratégies donc c'est des outils qu'on rajoute au fur et à mesure dans la page maîtriser son parcours je n'ai rajouté un hier mais un petit peu tard donc voilà mais il y en a à nouveau pour vous préparer alors la semaine dernière c'était se préparer à apprendre dans Etipa et là c'est un travail préparatoire par rapport aux thématiques que je vous propose donc ça c'était pour répondre à la question maintenant qu'est-ce que j'ai vu passer sur la communauté donc plein d'échanges et de propositions de travail en groupe autour des thématiques notamment sur comment co-construire et en particulier co-construire son environnement d'apprentissage personnel donc là il y a Marie qui a créé un groupe que je vous invite à aller consulter puis à rejoindre plusieurs questions autour de ça comment quand on travaille en groupe avoir un environnement d'apprentissage qui n'est plus personnel mais un environnement d'apprentissage partagé en fait voilà donc un champ de réflexion qui s'est lancé là cette semaine également alors c'est son pseudo c'est vive les MOOC qui propose une e-type à partie à Val Réas donc en Drôme Provençal vous trouverez son message sur le forum donc c'est alors là c'est pas tant c'est plus une rencontre entre e-typiens voilà pour partager et il a assisté dans son message sur le côté convivial donc je vous laisse visiter le forum et je mettrai l'adresse dans la lettre d'aujourd'hui sur le forum également un appel une proposition en fait qui émerge d'une autre discussion donc là j'avoue j'ai plus noté l'adresse donc ce forum s'appelle Appel à Tuteur Tuteur tout court je crois où en fait l'idée c'est que il y a des personnes qui débutent avec les outils du réseau sociaux outils de veille sur internet etc il y en a d'autres qui sont un peu plus avancés et donc l'idée de ce forum c'est d'essayer de mettre ces personnes en relation donc en ayant notamment des tuteurs des personnes qui prennent le rôle de tuteur donc ce qui rejoint finalement le base qu'on vous propose de mentor voilà pour finir il y a à l'instant ce soir l'association j'avais gardé voilà Thiriad de Bretagne qui a lancé un framapa donc c'est un outil qui permet la prise de notes collaborative donc ils ont lancé l'idée ce soir et il y a déjà deux quatre cinq personnes sur l'équipe qui ont pris en note le webinaire de ce soir donc je vous mettrai également le lien pour avoir la synthèse qu'ils auront créée de manière collaborative voilà donc déjà beaucoup de projets de groupes qui ont émergé cette semaine voilà un petit aperçu de la vie de la communauté il y en a ok ben super je crois qu'on a fait le tour des sujets de la soirée et puisqu'on a fini à peu près notre soirée on va se projeter dans l'avenir et bon d'abord une grande semaine à parler surtout de AP de PA ou de vous prendrez l'acronyme que vous voudrez les choix sont libres mais déjà on peut commencer à regarder la semaine prochaine qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine Christine alors la semaine prochaine on va parler de veille et de curation donc vous voyez que nous sommes en plein dans les sujets majeurs de l'EAP donc si vous voulez bien je vais parler un tout petit peu de ce que vous êtes invité à faire cette semaine et puis ça va d'autant mieux s'articuler avec ce qu'on fera la semaine prochaine donc cette semaine on est dans vos conceptions de l'EAP on a vu déjà dans les commentaires autour de notre réunion là actuellement il y a déjà des conceptions très différentes et des interrogations aussi qui sont des interrogations de fond comment est-ce qu'on fixe ces objectifs comment est-ce qu'on peut rectifier en cours de route sa stratégie comment on choisit ces sujets d'apprentissage quand personne n'est là pour nous guider etc. donc c'est sur ces sujets-là que vous êtes invité à témoigner à produire des ressources j'insiste là-dessus la production de ressources alors ça fait un grand mot comme ça mais il ne s'agit pas forcément d'aller écrire un livre comme ça vite fait le soir sur un coin de la table de votre cuisine non vous pouvez mettre trois tweets ça commence là la production de ressources si vos tweets permettent de débarrer une conversation de lancer une interaction autour d'un thème c'est de la ressource parfaitement pertinent si vous voulez vous exprimer plus longuement si vous en avez besoin pour mettre vos idées à plat beaucoup de gens écrivent pour ça pour clarifier ce qu'ils ont dans la tête allez-y les blogs sont là il y a déjà plus de 100 blogs ouverts sur Moutipa c'est le moment de commencer à les remplir pour certains d'entre eux beaucoup ont aussi des supports de publication à l'extérieur à partir du moment où vous les indiquez via les filets RSS notamment ou en tweetant les adresses ou des choses comme ça on peut les relayer parfaitement dans la lettre hebdomadaire vous avez déjà reçu plusieurs lettres vous avez vu qu'à chaque fois nous indiquons quelques liens vers des ressources produites par les participants pas des centaines il ne s'agit pas de vous infliger la lecture d'une lettre il faut que ça reste un plaisir une découverte une bonne surprise le matin au petit déjeuner ou dans les transports que sais-je encore vous découvrez ce qu'a fait la communauté quelques aspects de ce qu'a fait la communauté de toute façon une des des données fondamentales quand on est dans un MOOC et surtout un MOOC connectiviste c'est qu'il ne faut pas avoir peur du noyage comme disait notre ami Dave Cornier l'année dernière il y a beaucoup plus de production que vous ne pourrez en lire et que vous n'aurez envie d'en lire alors si vous vous forcez à tout lire vous allez pleurer au bout de 2 ou 3 jours vous allez dire oh non vraiment j'y arrive pas c'est pas possible c'est pas pour moi bien sûr que c'est pour vous vous faites votre petite niche votre petite place là vous mettez des petits tissus bien doux ça c'est les gens que vous aimez bien vous voyez le rôle des petits tissus bien doux sur la chaise puis vous allez les rejoindre tous les soirs comme ça puis vous aussi vous allez tricoter un petit truc bien doux pour les autres vous voyez c'est de la convivialité le CEMUX c'est connectiviste c'est surtout communautaire voilà on essaie d'être bien ensemble et on fait le pari qu'en étant bien ensemble on va produire des choses brillantes donc c'est un pari audacieux mais je pense qu'on a les moyens de le tenir donc voilà cette semaine vous allez discuter de vos EAP de ce que vous avez déjà certains vont dire oui pour le moment c'est un peu tout de briquet de broc certes mais dès la semaine prochaine on va parler veille et curation et donc la veille vous savez à peu près ce que c'est c'est faire une remontée d'informations régulières dans le temps sur un ou plusieurs sujets la curation ce mot barbare désigne ce qu'on pourrait appeler la dernière étape de la veille l'ultime étape de la veille c'est à dire sa diffusion à un public large qui va venir l'enrichir là encore par ses commentaires par des ressources supplémentaires etc. donc on va parler de ça on évoquera donc vos pratiques de veille et pour démarrer la semaine on aura le plaisir d'accueillir François Guité qui est québécois de Québec qui travaille au ministère de l'enseignement du Québec qui a été longtemps enseignant mais qui est maintenant plus libre je dirais de ses pratiques et de ses activités et qui est un veilleur absolument hors pair qu'on voit sur des réseaux avec des commentaires extrêmement pertinents il y a une façon de s'exprimer et une façon de repérer les ressources qui est tout à fait intéressante et donc on va le cuisiner un petit peu si je puis m'exprimer ainsi sur la manière dont il a construit cette veille et les choix d'outils qu'il a fait alors si vous voulez préparer cette semaine une fois que vous aurez fini la semaine en cours ça c'est vraiment pour ceux qui ont de l'énergie à dépenser vous pouvez aller déjà d'ores et déjà sur la page de la troisième semaine vous trouverez en particulier un petit brainstorming en ligne dans lequel vous êtes invité à vous exprimer sur vos outils de veille préférés et à argumenter sur ces outils voilà c'est une expérience que nous faisons nous sommes très nombreux sur ITIPA je pense qu'on peut avoir des points de vue très très variés diversifiés et des argumentaires tout à fait passionnants donc vous voyez qu'il y a du pain sur la planche mais on fait ça dans la joie et la bonne humeur à son rythme bien sûr et on a inauguré cette semaine avec un intervenant brillant jeune qui nous a questionné qui nous a bien fait l'état de l'art sur ce qu'on reproche un peu à ces environnements d'apprentissage fermé et pourquoi est-ce qu'on va sur des environnements d'apprentissage ouverts c'est le moment de commencer à y aller de montrer où vous êtes de vous positionner et de dire comment vous faites voilà tout ça c'est pour cette semaine et la semaine prochaine bon courage à nous tous il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à on va y aller en plus on est juste dans les horaires on ne s'est promis de pas dépasser l'heure on est pile poil donc merci encore à Nicolas merci à Pierre-Yves pour ces remontées pertinentes merci à Simon pour ses interventions pointues et puis merci à Anne-Céline et à Christine que je connais depuis très longtemps maintenant et donc on va vous dire au revoir tous ensemble je ne dirai pas main dans la main parce qu'on est à quelques kilomètres les uns mais très bientôt allez au revoir au revoir au revoir au revoir bonne soirée